de séance. Donc, je donne la parole à M. François Sauvadet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci M. le Président. Je veux simplement vous dire que j'espère que les explications sur l'absence de la garde des Sceaux permettront d'éclairer la représentation nationale. Pour avoir été moi-même membre d'un gouvernement sur un sujet aussi essentiel que celui-là, la présence, effectivement, dans un débat qui doit marquer la considération qu'on a pour chaque prise de position, nécessite qu'en effet le gouvernement porte une égale attention à ceux qui représentent la nation et qui sont chacun aussi la porteur de la légitimité. Il y a un fait majoritaire, mais j'y reviendrai. En tout cas, j'espère, M. le Président, que vous nous fournirez tout à l'heure des explications, puisque vous vous êtes engagé à les fournir. Je suis là dans mon rôle de parlementaire. S'il vous plaît. Tout simplement. Et je souhaite que sur un débat... M. Martin, M. Martin, je ne vous plaît. Je souhaite que sur un débat de cette importance, je respecte la position... M. le Président, je vous demande maintenant de laisser la parole à l'orateur. Je respecte la position de chacun, mais je vous prie quand même d'entendre et de respecter la position que j'exprime comme membre de la représentation nationale. M. le Président, Mme la Ministre, donc, Mesdames, Messieurs les Présidents de Commission et les rapporteurs, mes chers collègues, d'abord, je voudrais vous dire que je trouve profondément regrettable, et je le dis aux membres de la majorité, que sur des sujets d'une telle importance sociétale, vous ayez choisi une méthode de gouvernement qui s'apparente au passage en force, pour imposer au pays une réforme qui fait débat légitimement, vu son importance, et pour laquelle, je crois que le simple fait majoritaire qui a été argué par la Présidente de la Commission des Affaires Sociales ne suffit pas à justifier qu'il n'y aurait nécessité d'un véritable débat. D'ailleurs, j'observe qu'au fur et à mesure que le débat avance dans l'opinion et qu'il est éclairé par les prises de position, autant il y a une appropriation de l'idée qu'il faut en effet permettre aux couples homosexuels de revivre librement leurs différences et d'être accompagnés pour trouver une réponse aux problématiques de vie qui ont été exprimées, mais dans le même temps, le fossé se creuse, en même temps qu'il y a cette appréciation de cette nécessité, avec l'adoption qui pose d'autres types de problèmes, on voit qu'un différentiel se creuse, donc je vous y rends particulièrement attentif. Je regrette d'autant plus cette méthode de gouvernement, c'est un sujet qui touche à la vie des familles, c'était rappelé d'ailleurs sur tous les bancs, qui touche aussi à la vie d'hommes et de femmes qui veulent vivre sereinement leurs différences, et vous avez fait le choix sur un tel sujet de fracturer le pays, là où il fallait tout simplement rechercher les voies du vivre ensemble. Je le regrette également que sur ces sujets qui touchent à la vie, cela relève aussi à des sujets de bioéthique, et dans d'autres temps, nous avions, dans notre majorité précédente, pris le temps de débat sur des sujets d'accompagnement de fin de vie, sur des sujets de la vie, de la bioéthique, pour parvenir à une convergence qui certes n'est pas évidente, mais qui aurait pu permettre de retrouver cette convergence si ce n'est un consensus. Et ce n'est pas faire honneur au Parlement, je le dis à Bruno Leroux pour lequel j'ai beaucoup de respect, ce n'est pas faire honneur au Parlement que de stigmatiser les arguments de l'opposition, en brandissant le spectre de l'homophobie. Cette approche, je vous l'ai dit, monsieur le Président Leroux, est particulièrement méprisante pour la circonscription que nous avons en partage de la représentation nationale. La légitimité, monsieur Leroux, nous l'avons aussi. J'ai été élu aussi en prenant des engagements clairs vis-à-vis de mes compatriotes, comme chacun de ceux qui sont ici, et cela mérite tout simplement le respect. En tout cas, évitons la caricature à laquelle vous vous êtes livré, monsieur Leroux. Je n'apprécie pas non plus la tonalité, mais j'aurais préféré le dire à madame la garde des Sceaux qu'elle a donnée à son intervention. Ce n'est pas, comme vous l'avez présenté, la gauche, une querelle entre les anciennes et les modernes. Ce n'est pas non plus une nouvelle conquête, comme vous l'avez présenté, sur l'égalité des droits à laquelle nous sommes d'ailleurs tous attachés et dont vous tentez de vous faire les héros. Le débat que nous portons dans l'opposition, l'attachement mariage comme structure sociale, le respect de droit de l'enfant, que l'amour de deux êtres de peu à lui seul forger, ce débat que nous portons, il est légitime. Il est légitime et nous le sommes tout autant, je l'ai dit, car nous avons été élus par le peuple pour le porter. En ce sens, je me réjouis, je le dis aussi à mes collègues socialistes, parce que monsieur Urbast nous a rappelé les règles constitutionnelles. Je voulais en rappeler une autre, c'est que vous savez, même s'il y a des directions fixées par le gouvernement, il n'y a pas de mandat impératif en droit, et donc je souhaite en tout cas réaffirmer la chance que j'ai d'appartenir à un groupe, l'UDI, où la liberté de vote sur des sujets de conscience est absolument assurée, et je cesse ce cas sur un certain nombre d'autres bancs. Votre texte fait débat pourquoi ? Le débat est aussi passionné parce qu'il touche à l'essence même de la vie en société, je l'ai dit, à la famille, au droit à l'enfant, mais aussi au droit et au devoir vis-à-vis de l'enfant. Je le dis simplement aux rapporteurs, s'il s'agit simplement de liberté, s'il s'agit, comme vous l'avez dit, de reconnaître cette liberté à vivre sa vie, alors rejoignez-nous, rejoignez-nous tout simplement sur la création d'une union civile qui permettrait de nous rassembler autour d'un projet qui répond aux attentes de tous, car il apporterait à l'union de couple homosexuel la reconnaissance sociale, attendue dans un cadre juridique plus protecteur que l'est le Pax aujourd'hui, mais qui ne lirait pas le débat entre cette sécurisation et le débat sur l'adoption et pour finir sur ce débat du droit à l'enfant qui est sous-jacent, je reviendrai d'un mot. Personne ne remet en cause la capacité d'un couple homosexuel à aimer un enfant, mais je crois aux besoins et aux droits fondamentaux de tout être humain à bénéficier de la richesse de l'amour maternel, de l'amour paternel qui sont nécessairement différents. Je voudrais si vous rendre très attentif au fait que tous les enfants que j'ai pu côtoyer, y compris dans mes responsabilités de président de conseil général et des enfants fracturés, tous les enfants réclament une histoire familiale, celles qui trouvent son origine dans la rencontre d'un homme et d'une femme et sont tous en quête pour ceux qui ont été privés de cette filiation, de la recherche précisément de cette histoire qui est la leur. Cette conviction n'exclut pas, je le dis, de la prise en compte des réalités qui appellent une solution humaine. Celle de l'enfant, vous l'avez dit d'ailleurs monsieur Leroux, qui est confronté avec sa famille à une rupture de vie causée par la séparation ou de l'un décès de l'un de ceux qui a partagé sa vie à tisser des liens affectifs forts avec lui, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. Mais là encore, il y aurait une solution pour trouver une convergence et de nous rejoindre pour créer un véritable statut de beau-parent qui permettrait de répondre à des situations difficiles sans dénaturer le socle de notre pathétique familiale. On voit bien qu'il faut qu'on ait une conscience aiguë au moment de légiférer car derrière l'idée de mariage, c'est pas simplement un symbole, c'est un sujet qui est posé, c'est la question de l'aide médicale à la procréation, la gestation pour osouris, mais aussi la question qui sera inévitablement conduite à être évoquée et que d'ailleurs quand vous appeliez l'opposition à plus de clarification, moi aussi je vous demande monsieur Leroux de déclarer la représentation nationale sur vos intentions concernant la PMA parce que dès lors qu'elle sera inscrite, je vois pas comment au nom de l'égalité on pourra refuser la gestation pour autrui à des couples homosexuels composés de deux hommes qui aspireront au nom de la loi que vous voulez faire voter au même droit. Et je dois vous dire, j'aurais aimé, j'ai bien entendu les leçons que vous avez données, j'aurais aimé entendre des réactions du gouvernement, de la majorité, lorsque j'ai entendu monsieur Berger oser dire que l'allocation des bras dans une usine c'était la même chose que de louer demain son ventre, c'est pas conforme à l'idée que je me fais de la vie et j'aurais aimé que vous dénonciez celui-là même qui est le héros du mariage pour tous pour des propos qui touchent à l'essentiel et qui m'ont personnellement révolté. Alors aujourd'hui, voilà, au PS j'attends des clarifications au-delà du mariage, j'attends un engagement formel de votre part, qu'on ne touchera pas à la PMA sans avoir la bioéthique, le comité de bioéthique saisit, qu'on ne partira pas vers un choix sur la GPA parce que c'est en quoi ce que je crains, c'est qu'on se livre à une forme de judiciarisation où le recours au droit serait finalement forgé par une jurisprudence, c'est pas notre responsabilité que de laisser demain forger le droit de l'égalité par une jurisprudence dont nous ne maîtriserions pas les contours. C'est ça la responsabilité. Monsieur le Président, je conclue. Je voudrais vous dire que s'agissant du sujet de l'adoption, autant je vous l'ai dit, je suis vraiment très attentif à la situation des personnes, comme vous l'avez décrit, monsieur Romand, de situations de vie qui sont extrêmement difficiles. Pour autant, j'invite chacun à mesurer la responsabilité que nous aurons. Je suis président d'un conseil général. Nous nous côtoyons des enfants. Nous côtoyons... Nous côtoyons chaque jour, mes chers collègues, des enfants confiés à la République, soit par voie juridique, soit par voie administrative, des enfants fracturés. Je me demande demain, quand je croisais leur regard, celui qu'ils porteront lorsqu'il s'agira de les confier à un couple composé de deux hommes et de deux femmes. Je voulais vous faire part de cette réflexion que je vis au quotidien. Je vous remercie. Merci, monsieur.